Le déjeuner des loups Maurice n'aurait pas dû s'aventurer dans la forêt. Mais ce jeudi-là, le parfum de la truffe était trop tentant. L'imprudent, le voilà emporté et enfermé à double tour dans la tanière du loup. L'animal se précipite alors vers le téléphone. Allô maman, c'est Lucas. Ça y est, j'ai attrapé le cochon. Non, il n'est pas très gros. Mais d'ici dimanche prochain, je l'aurai engraissé. Ne t'inquiète pas. Vous pouvez tous venir, oui, oui, même la petite Chloé. Oui, bien sûr, les grands-parents aussi. Puis, il raccroche. Viens manger ta pâté, ordonne-t-il à Maurice. Le petit cochon décide de réagir. Monsieur le loup, permettez que je cuisine un vrai petit repas. Je suis allergique au pâté. À ta guise, répond Lucas. Mais n'oublie pas, tu dois grossir. Alléché par la délicieuse odeur de pâte aux truffes, le loup s'attable avec Maurice. Ma parole ? Je n'ai jamais rien mangé d'aussi bon, lui dit-il. Comment t'appelles-tu, petit cochon cuisinier ? Maurice. « Hum, moi, c'est Lucas. Merci pour ce repas. Allons dormir. » Maurice a du mal à trouver le sommeil. Que faire pour demain ? Ce Lucas semble apprécier les bonnes choses de la vie. Eh bien, je vais lui en mettre plein la vue. Le lendemain matin, un copieux petit déjeuner attend Lucas. « Ah ! Quel plaisir d'être réveillé par de telles odeurs ! » fait-il en s'étirant. Une maison propre, un ventre bien rempli, quoi d'autre ? se demande Maurice après son déjeuner avec Lucas. Il s'installe au piano. Le grand loup gris est un seigneur Le grand loup gris n'a jamais peur Quand il sourit de toutes ses dents Le grand loup gris est effrayant « Quel talent ! » s'exclame Lucas. « Encore ! » Maurice s'exécute, mais il évite de jouer Pierre et le loup et qui a peur du grand méchant loup ? Lucas est aux anges. Maurice lui apprend ensuite un nouveau jeu de cartes Le cochon gris Plus tard, il lui lit une histoire Finalement, il est plutôt sympathique, ce Lucas pense Maurice Dommage qu'il soit un loup Il sait vraiment vivre, ce Maurice pense Lucas Dommage qu'il soit un cochon La journée du samedi se déroule à merveille Grâce à Maurice, Lucas découvre un nouveau mode de vie Ensemble, ils inventent des chansons Ils se lisent des histoires Après une franche partie de rigolade Lucas regarde Maurice, ému « J'aurais dû te manger tout de suite Maintenant, ce n'est plus possible Tu es devenu un ami » Maurice pousse un soupir « Eh oui ! » « Mais, » ajoute Lucas « Toute ma famille vient déjeuner demain Et puisque je ne peux pas leur servir du cochon Il va falloir que tu m'aides à préparer un autre repas » Avant de se coucher Maurice téléphone à ses parents pour les rassurer « 200 grammes de chocolat 150 grammes de noix 125 grammes de beurre Pas trop vite, maman ! » « 250 grammes de sucre 100 grammes de farine 4 œufs Faire fondre l'ensemble à feu doux Sans les œufs Mettre la farine en dernier Puis ajouter les jaunes d'œufs Tôt, le dimanche Les deux amis se mettent en cuisine Maurice est le chef Lucas est son marmiton À midi Une voiture toute crachotante S'arrête devant la maison Les frères de Lucas Alexis Octave et Émile Sortent en trombe Suivis de leur cousine Chloé Et des grands-parents Auguste Et Marie-Charlotte Igor et Valentine Les parents de Lucas Descendent les derniers Et claquent furieusement les portières « J'ai cru que nous n'arriverions jamais » Fait Valentine « Je déteste cette voiture » « Oui, c'est vrai qu'elle ratatouille abominablement » Reconnaît Igor Quel cochon appétissant ! Voici de quoi nous faire passer notre mauvaise humeur Écoute papa Il y a un changement de programme Mon ami Maurice et moi avons préparé un repas Dont vous nous direz des nouvelles Ton ami Maurice Ai-je bien entendu ? Mais il n'en est pas question Les loups et les cochons Ne peuvent pas être amis Nous allons cuire ce cochon immédiatement Et Igor ! S'exclame Valentine Calme-toi Je suis sûr que tu sauras expliquer à Lucas L'inconvenance de cette amitié pendant le déjeuner Nous mangerons le cochon plus tard Passons à table J'ai trop faim moi Les pâtes aux truffes de Maurice Sont décidément délicieuses Tout le monde se régale Valentine Charmée par le petit cochon Lui demande la recette Mais Igor, lui, dévore Maurice des yeux Et maintenant, annonce Lucas Maurice va nous jouer quelques airs au piano Maurice commence par une valse Grand-mère Marie-Charlotte Et grand-père Auguste sont enchantés Mais pas Igor Puis, Maurice se lance dans un rock'n'roll endiablé Tout le monde se met à danser Enfin, presque tout le monde Arrêtez ! S'écrit Igor Vous êtes tous fous, ma parole Vous ne voyez pas Que vous vous amusez avec un cochon Oh Igor, tu vois bien que Maurice n'est pas un cochon ordinaire Réplique Valentine Il cuisine divinement bien C'est un musicien hors pair Et de surcroît C'est un ami de ton fils Et puis, tu as le ventre plein Nous ne nous étions pas autant amusés depuis des années Renchérissent les grands-parents Oh oui, papa Maurice est trop cool S'écrient Alexis, Octave et Émile Maurice est tellement mignon Oncle Igor Ajoute la petite Chloé Vous me cassez les oreilles avec ce Maurice Si nous l'avions mangé Nous aurions aussi fait un bon déjeuner Ce n'est d'ailleurs pas trop tard Je vais le ramener à la maison L'engraisser Et... Igor est interrompu par des coups frappés à la porte Euh, monsieur Igor Fait Maurice en tremblant J'ai cru bon de réparer votre auto C'est le carburateur qui était encrassé Igor se précipite dehors Ma parole, c'est vrai ? La voiture ne fume plus Et le moteur ronronne à merveille Ma femme a raison Tu n'es pas un cochon ordinaire De plus, tu as un sacré toupet À ta place, je crois que je me serai enfui Mais, monsieur Igor Lucas est mon ami Je ne voulais pas lui créer des ennuis avec sa famille Eh bien, répond Igor Sache que tu seras toujours le bienvenu parmi nous Si nous retournions fêter ça Propose Valentine Et ce fut une fête formidable Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada